Samedi 7 novembre 2020, l'honorable Gilwando Mboyo, sénateur élu de la CHUAPA et président national de la Fondation UIDAL, a procédé à l'inauguration du centre de formation UIDAL Training Center dans la commune de Mongafoula au quartier Matadimayo. UIDAL Training Center, nous avons voulu, et voici le début d'une histoire, nous espérons que tu vas apporter bonheur à tout le monde qui prendra par cette formation et que toute personne qui prendra par cette formation sera réellement utile pour la République de Mongafoula. Ce, après une collaboration de plus d'une année avec plusieurs centres de formation comme l'INPP. UIDAL Fondation a, pour matérialiser sa volonté de rendre la jeunesse utile et d'élargir l'assiette fiscale du pays, décidé de mettre en place quatre centres de formation dans les quatre districts que compte la ville de Kinshasa, à savoir la Lukunga, la Tchango, la Funa et au Mont Amba. L'honorable Akilwando Mboyo revient ici sur les raisons qui ont poussé UIDAL Fondation à créer ces centres. Alors, dans le volet que nous prenons dans le cadre de la Fondation UIDAL, il y a le volet formation professionnelle. Et nous avons dit que pour matérialiser ces volets de la formation professionnelle, il était plus qu'important et impérié que nous puissions avoir nos propres centres de formation qui appartient à 100% à la Fondation UIDAL parce que, comme vous le savez, depuis que nous avons commencé à fonctionner, on fonctionnait en termes de partenariat avec des centres extérieurs. Et au niveau du directeur, nous avons estimé qu'il fallait que nous ayez nos propres centres de formation acquis à 100% pour le compte de la Fondation UIDAL. Et ça, c'est le tout premier centre. L'ambition est de s'installer dans tous les quatre districts de la ville de Kinshasa pour faire bénéficier à nos membres de formation en informatique, en coupe-couture, en esthétique, en hébergement, en alphabétisme, en conduite, en anglais et tant d'autres. Et donc ça, c'est vraiment la matérialisation d'une vision. Nous avons voulu avoir ce centre qui est à 100% de la Fondation UIDAL et nous allons nous étendre un peu partout. Voilà un peu ce qui se cache derrière, c'est offrir à nos membres de la Fondation UIDAL des centres de formation parce que nous comptons beaucoup avoir, nous croyons beaucoup au métier, au-delà des universités et tout, mais nous croyons beaucoup au métier. Et ça, c'est un centre que vous avez remarqué, vous êtes la journaliste, vous avez remarqué la qualité de l'ouvrage, la qualité des équipements, la qualité de tout ce que nous offrons pour donner une formation de qualité à tous nos membres. Dans une ville de plus de 15 millions d'habitants, quelle est la catégorie des personnes qui auront accès à ces centres de formation ? Le président national de UIDAL Fondation répond. Elle sera gratuite pour tous les membres de la Fondation, mais pour les gens extérieurs, ça sera au cas par cas parce qu'ici nous allons former l'élite. C'est pas de la formation de n'importe quelle manière. Pour tous les membres de la formation, celui qui a la carte de UIDAL, c'est gratuit. Pour les gens extérieurs, ça sera étudié au cas par cas, après l'évaluation, pour voir la possibilité pour faire bénéficier à toutes ces personnes la formation au sein de nos UIDAL Trending Santé. Mais ce n'est qu'un débit, nous serons à Founau, nous serons à Mohamba, nous serons aussi à la Tchango, très 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 bientôt. Présents à cette cérémonie, les patriarches de la Chua, par l'honorable Bofasa Djema et quelques élus nationaux, donnent de la voix et reconnaissent la volonté politique de l'honorable sénateur Guillaume Domboyo. Suivez tour à tour, le patriarche Bofasa Djema, l'honorable Solange Massoumboukou, député élu de la Lokonga et l'honorable Serge Kondé, élu de Sacania dans le Okatanga. Les impressions, je risque de vous prendre toute une heure pour donner, pour manifester toutes mes impressions, s'agissant justement des œuvres que mène le sénateur Guy Bando, et vous l'avez bien précisé, c'est mon fils. Je crois qu'un homme politique averti, un responsable, habitant le quartier ici de la commune, pour mieux le dire, mes impressions sont très 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 bonnes. Félicitations d'abord à la Fondation Ouida, félicitations à l'initiateur, je crois que ce n'est pas la première œuvre, ça c'est peut-être la trentième, pourquoi je ne peux pas énumérer les listes, mais seulement je voudrais vous dire que vous n'allez plus vous étonner. Quand il va y avoir des actions, ou des œuvres menées par Ouidal, par le sénateur Guy Bando, ma présence est requise. Je précise bien le mot, ma présence est requise. parce qu'il faut être inhumain et un homme de mauvais goût, de mauvais comportement, que de refuser d'apprécier, qu'il s'agisse de valeur, les œuvres que le sénateur mondial est en train de mettre. Et les sénateurs, mais à son âge, ont fait des sacrifices pour réaliser ce qu'il est en train de faire. Eh bien, je me le dis trop, que l'avenir lui est propice. Les impressions sont très positives. En tant qu'élus, nous n'avons qu'à encourager tous les compatriotes qui ont l'esprit d'apporter ou bien de mettre leur énergie dans l'avenir de la jeunesse. Donc nous devons encourager tous les agents de développement. Et ce que je viens de voir ici, c'est une très bonne chose à encourager. L'honorable sénateur Guy Luandomboyo a beaucoup de choses à faire. Il a une famille. Mais s'il s'adonne à investir dans la jeunesse de la RDC, c'est une bonne chose que nous devons beaucoup encourager. En tant que députés, c'est une bonne chose. Et nous devons suivre le même exemple que dans toutes les circonscriptions de la RDC, on est des députés et sénateurs capables d'investir dans le développement et la préparation de l'avenir de la jeunesse. C'est des impressions de joie, mais aussi des gratitudes. Vous savez, l'ADAC, l'Action pour l'autonomisation des communautés, a tant souhaité mettre en place pour la communauté un centre de formation. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. Nous avons WIDAL Training qui va former les hommes des métiers, les femmes des métiers, les femmes des ménages, la couture, l'auto-école, l'informatique. Et donc, je crois que... Et tel que vous les voyez, ce sont des métiers qui sont en adéquation avec l'emploi. L'emploi ici aujourd'hui à Kinshasa. Il y a beaucoup de jeunes qui ne foutent rien, qui ne font rien. Mais avec ce centre, je crois qu'on va donner à ces jeunes un boost pour la vie. Après la Lokonga, WIDAL Training Center sera installé dans les prochains jours à la Tchangou, la Founa et dans le district de Mohamba. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, mes frères de partout. Ça me fait énormément plaisir de rentrer dans vos postes téléviseurs ce soir. Bienvenue, Bobanza, les Djokovics de la presse haute tombée. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez exagerner, madame. Et puis, quant à moi, je suis de retour. Je suis au pays. Je suis de retour. Je suis à Londres en ce moment. J'étais au pays. Vous m'excusez. Donc, en tant qu'ambassadeur et communicateur, il y a WIDAL Fondation Europe. Donc, à chaque fois, l'abandonnée, l'abandonne toujours par ma camo. Il y a WIDAL Fondation Europe. Il y a Maître Guy Louando. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de monde dans cette image. Le centre WIDAL Training Centre. Il y a Maître Guy et la Fondation WIDAL. Ils ont inauguré la semaine passée au HLK. Et il fallait quand même tout faire ça. On est venus. On est là. Pendant qu'au BIMISA, il y a maître Guy Louando, à travers la Fondation WIDAL. Et vraiment, je suis vraiment fier. En tant qu'ambassadeur, il y a WIDAL. Et quand je parlais de WIDAL, avant qu'il y avait le Congo, tout le monde vous comprenez. Mais bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? WIDAL, 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 WIDAL. Et voilà. Aujourd'hui, tout le monde, comme le monde a l'action au WIDAL, à ce salon à Onapoto. Il y a déjà bénéficiés. Et puis voilà. Donc là, ce soir, ce soir, tout le monde est arrivé, quand même, il y a maître Guy Louando, il y a Mbandaka, et puis il y a Bwende. Et il y a qu'on a inauguré. Donc, siège et ensemblée provinciale, il y a Bwende. Donc, ça a impacté. Comment, on a, on a dit, maître Guy, même, on a dit, 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 comment vitesse, maître Guy Louando, à Zanango, vitesse, on a dit, et puis, beaucoup de gens se demandent, par rapport à, maître Guy Louando. Maître Guy Louando, vision à maître Guy Louando, ils ont dit d'abord, que l'ongola, congolais, la pauvreté, que l'on a dit, le congolais, à Zanango, à l'époque, et puis, créer un emploi, et puis, que l'on a dit, la vie sociale, il y a pas congolais. C'est ça, la vision, que le maître Guy Louando, à Zanango. Et du coup, il y a fondation Ouidal, fondation Ouidal, c'est-à-dire que l'ongola, que l'on a dit, le lombo surtout. le lombo, pauvreté, que l'on a dit. Ça, c'est, ma vision, où le maître Guy Louando, à Zanango. Et puis, voilà, voilà, c'est une idée, c'est-à-dire que l'on a dit. La image, les alli. Et, la image, il y a, il y a inauguration, il y a Ouidal et le Saint, c'est-à-dire qu'il y a, Ouidal et le Saint, à mes belles mais conditions à ca mokko bateau va vous bénéficier n'a pas son tourne et les membres et oui dalle fondation bateau va vous bénéficier à son tourne 1 donc j'ai dit bateau vas-y la basalie au basal déjà pas membres et oui dalle fondation baron va vous bénéficier à son tourne il ya coupé couture et esthétique mécanique il ya pas mal de trucs ou oui dalle et au basal n'ango n'akati ya projet pendant boma le lombo surtout n'akati ya 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 n'akati ya filia ya kintiessa et puis n'akati ya tando mobimba ya kongo mobimba c'est ça donc nan au 5e na na régi un baï majeu gosomona et zara ki conférence ya 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 ouidale fondation nan nan au tel du fleuve et puis baï majeu gosomona boutala baï majeu bozotala siko et zalei donc ensemblée provinciale ya bouende place au yom maître gui louando naba mbongo naïe moko il est pas financé na moutre au fait mbongo naïe moko bango boumouni et crée où est sa ensemblée on est tout le monde n'a pas fonds propres et à maître gui louando alors bandéko et gosin d'abattu à bouye tout ça et la poussa et abattu à bouye ou basana souci ya moca tala moussika ou bouende zali mais tala et loko atungi na bouende naba condition ou yu ké batou voma et fou bafanda maître gui louando a sali be kol abongi si be kol maître gui louando a changé ma vie à ma jeune étudiant na province mais a lobipé ezali kakate pona tchopa pourquoi pa e salamana kongo central pourquoi pa e salamana goma pourquoi pa e salamana ki sangani pourquoi pa e salamana na naba province niu sotou pourquoi pa qu'on changé quand même vie sociale yéba kongole c'est ça il dit khanissi ou le maître gui louando a salamana et mais c'est un homme à féliciter au fait j'ai dû passer du temps ensemble avec maître gui louando naba d'abattu en place à aucun égote carabadan et tout est vraiment bandé konarossé manabino vous soutenir maître gui louando et puis vous soutenir fondation gui dalle à vous soutenir fondation gui dalle parce que du makamu ya kovi moi est organisé à ta conférence et alité par rapport ya ya fondation gui dalle à tant que ambassadeur parce que du coup ba mamma ya angleterre ba mamma ya paris ba mamma ya bruxelles déja ba komi déja ko se mobilise pendant fondation ou i dalle et big dedikas na pokwa lelo na sepeli parce que na bruxelles gounan na moni maman notre soeur julie zulema lumiera troca de roi lobi yepé akoti akoti sima boko na katia sani ou ou i dalle ou bien na katia ya sima ou ou i dalle zolongo betaba l'abriqué pendant congou kenny boso c'est ça donc une été bon moco na widel fondation et puis voilà donc vraiment la grosse en a régi bâtié la biseau quand même arrivé à mettre gui louando la la boue indé 1 n'a pas d'accord et puis la boue indé boutala comment bayam baki maître gui louando na boue indé la amandaka et puis na boue indé just do it quatre jours dans les grands équateurs plus précisément amandaka et abou indé le sénateur guilouan domboyo vient de séjourner dans cette partie du pays du mercredi 11 au dimanche 15 novembre dernier pour un séjour de travail dans sa double casquette de président de la fondation huidal et délu avec un mandat national l'honorable guilouan domboyo est arrivé à bandaka chef lieu de l'équateur le mercredi 11 novembre en début d'après midi avec dans sa suite une forte délégation de huidal fondation à sa descente d'avion il a été surpris par l'accueil lui réservé signe de la confiance que le peuple de l'équateur place en lui 24 heures après soit le jeudi 12 novembre 2020 l'élu de la trapa est descendu sur terrain pour faire une ronde des tous les chantiers et quelques projets financés par la fondation huidal cette visite d'inspection lui a conduit à l'école lisiba où il a lui-même été élève une école qui a été réhabilité intégralement sur fonds propres de la fondation huidal à l'école huidal school le perroquet une école moderne au coeur de bandaka à l'isteme bandaka où les travaux d'élargissement de ses capacités d'accueil sont en cours sur la route et benjola en pleine réhabilitation pour relier les quartiers bandaka 2 et air congo et dans un centre de santé ou huidal fondation avait financé des interventions chirurgicales au profit des démunis vendredi 13 novembre 2020 en début d'après midi l'honorable guilouan don boyo a atterri à bohende capitale politique de la chuapa pour une cérémonie de haute portée il a été accueilli par l'ensemble des habitants de la ville de bohende toutes tendances confondues qui l'ont poussé à marcher avec elle jusqu'à sa résidence bohende chef lieux de la chuapa a vécu une journée inoubliable inscrite dans ses annales l'honorable guilouan don boyo a y inauguré et remue officiellement le siège de l'assemblée provinciale de la chuapa ce samedi 14 novembre 2020 au cours d'une cérémonie haute en couleur au cours d'une cérémonie haute en couleur à laquelle on prit part les autorités politico-administratives de la chuapa les députés nationaux membres du club des parlementaires pour le développement cpcd en sigle les sénateurs élus de la chuapa les membres de la fondation huidal et des plusieurs invités pour le sénateur guilouan don boyo président national de huidal fondation pour une jeune province moins nanti comme la chuapa ce 14 novembre est une journée de fierté pour ce peuple qui vit dans la misère et qui est oublié par le pouvoir public une jeune province moins nanti oublié de toutes les provinces mais au moins aujourd'hui c'est 14 novembre cette population appauvri a au moins souri à réaliser que ils font quand même partie des 26 provinces de la république démocratique du congou pour nous c'est un motif de fierté provinciale un motif d'identité provinciale qui fait partie de cette grande province la chuapa c'est un motif de fierté nous on a fait notre pas comme tendres enfants de la chuapa que chacun mette sa main dans la patte pour construire notre jeune province la moyenne nanti j'insiste la province oublié de toutes les 26 provinces de la république démocratique du congou comme vous le savez dans l'analphabé nous sommes les délais nous avons la dernière lettre et malheureusement nous sommes la dernière des provinces donc aujourd'hui au moins les sourires que tu vois ici c'est parce qu'ils ont vu ce bâtiment ils n'ont jamais vu ça c'est la fierté provinciale voilà merci à tout le monde qui est venu la presse nos invités vous nous avez honoré les honorables députés sénataires tout le monde qui a accepté de se déplacer parce que généralement les gens savent où ils partent quand il ya une mission on connaît les provinces où les gens se précipitent pour aller chez nous ici nous n'avons pas été rien mais vous avez accepté de venir ici rester avec nous dans la chaleur dans la poussière ce qui n'a même pas de route asphaltée dans la misère l'assemblée provinciale l'argent ne vient pas le président de l'organe délibérant de la chuapa l'honorable dieudonné matela a quant à lui saisie cette occasion pour dire un grand merci au sénateur guillot d'omboïo qui a offert à la chuapa et paris coché à la nation tout entière ces beaux bâtiments l'assemblée provinciale que je dirige est à l'honneur à ce jour parce que c'est une première dans notre province et nous sommes bénéficiaires de ces deux bâtiments nous étions dans des conditions très réglementaires mais aujourd'hui nous avons de beaux bâtiments nous avons des bureaux climatisés nous ne voire que remercier d'abord l'honorable guille luando et puis après remercier tout le monde qui est venu pour s'adjoindre à nous que nous puissions être heureux pancras boongo gouverneur de la chuapa n'a pas hésité un seul instant de dire sa joie après cette journée que le sénateur guillot d'omboïo qualifie de journée de la fierté de la chuapa un sentiment de joie toute la province toute la population de la chuapa est très contente parce que c'est une des premières depuis que dit à créer le monde c'est une province moins nanti et que ce qui vient de faire le sénateur guille luando c'est inoubliable je l'ai bien souligné quand je j'ai pris la parole à la tribune nous ne cesserons de le répéter depuis que lui a créé le monde aucun fils de la chuapa aucune fille n'a jamais sorti de l'argent de sa propre poche pour construire une oeuvre sociale pour construire un édifice que l'état devait construire et offrir à la population donc la joie est immense nous ne savons pas comment l'exprimer le gouverneur et le président de l'assemblée provinciale de la chuapa ont chacun en ce qui les concerne décidé d'honorer l'honorable guillot d'omboïo en débattisant pour le premier le rond-point vodacom en les nommant rond-point guillot d'omboïo et le second a nommé la salle de plénière de l'assemblée provinciale salle guillot d'omboïo leur motivation disent-ils et tirer des exemples de honneurs rendus à george washington aux états unis à charles de gaulle en france à emmery patrice lumumba joseph cassavoubou laurent désiré kabila et tant d'autres nationalistes en république démocratique du congo venu spécialement de kinshasa pour la circonstance l'honorable serge kondé député élu de sakanya dans le okatanga donne ici ses impressions en qualité de premier vice président du club des parlementaires congolais pour le développement cpcd en sigle mes impressions sont très positives comme vous le savez nous sommes élus de la république démocratique du congo nous sommes venus accompagner un collègue un frère un ami l'honorable sénateur guillot d'omboïo ici dans la province de la chua pas à bohinde donc le chef lieu de la province de la chua pas et si nous sommes ici c'est pour accompagner l'acteur ou l'oeuvre de développement l'honorable le dit loin d'omboïo il est fils du terroir il vient de montrer à la nation et à ses frères et des soeurs de la chua pas qu'il a l'amour la vole il a d'abord la volonté et l'amour de son terroir et nous voudrions aussi rappeler à l'opinion nationale et plus précisément à l'opinion quinoise qu'on n'est pas élu pour gagner sa vie au parlement on est élu d'abord parce que on a la vocation d'aider on a la volonté de servir et nous en tant qu'élus ce que nous devrons faire d'abord c'est montrer à la population que nous sommes les agents de développement parce que quand vous évoluez la valeur vous évaluez la valeur de ce bâtiment ce n'est pas moins d'un million de dollars ce sont des sommes colosses colossales et un député du début à la fin de son mandat avec les émoluments que nous touchons vous n'allez jamais réaliser le montant pour construire un édifice pareil donc c'est un sacrifice il a une famille il a sa vie à mener il a sacrifié tout c'est un jour avec la participation des plusieurs joueurs internationaux congolais pour boucler la boucle les invités et toute la délégation venue de kinshasa ont été conduits à la ferme privée du sénateur guilouan domboyo à quelques 40 km de la ville de bohende pour plus d'un participant à cette cérémonie l'honorable guilouan domboyo est un bel exemple du patriotisme voilà welcome back mes amis je crois vous aussi colanda inauguration et ensemblée est siège et ensemblée provinciale il ya bouinde donc ça prouve que vraiment le sénateur maître guilouan domboyo le président de fondation ouida de fondation vraiment il a de travail au fait mais quand même où tout ça n'est pas pour ça il y en a eu monté à lobby à salé c'est ça où tout ça n'est pas pour ça pour que congol ait avancé je crois que mon turbo victime la de pète pète c'est comment l'acclosé ba gueule la dépité et comme l'on a les Mouinda na bouende Apeci quand même Bouende espoir En tout cas Félicitations na maître Gilwando et puis félicitations Encore na équipe Moubimba Ya Ouidal Fondation Parce que Et ça gaga ye mon kote Mouto Aza na ma kane ici Et ça pait tout autour Bato baza pemeni ou baza kou Courage ye et vraiment Félicitations na équipe Moubimba Ya Ouidal Fondation Na an denge bozo soutenir Maitre Gilwando A kende libozo Parce que population Peuple, elles en a besoin Ma kamboye Peuple, elles en a besoin Ma kamboye Maitre Gilwando, azo li a na bato Maitre Gilwando Aza li Na oulba, modèles au fait Tout le monde aujourd'hui Maitre Gilwando Maître Guilwando Et Bande Kou Et l'on n'a pas dit Boutia papa Ouma Boko Boutia Ndeko Ouma Boko Boutia tonton Ouma Boko Boutia sénateur Ouma Boko Boutia sénateur Ouma Boko Bousimba fondation Ouidala Et qu'on a dit Boso Parce que Biso Bakonweleto Zalakarabwe Tant que ton mouni mou ta komi gosala b'action et malam Tant qu'on mou lukeleba problème Yambala Oyo Boutia ma boko Na maître Guilwando Et puis Boutia ma boko Pou na fondation Ouidala Et bi loko tout ou yboumoni C'est qui vous entre de voir en ce moment Oyo maître Gu azo sala E zali mbongo na ye moko Aza na souci E Nako se nga nabande gonyo sotou Bokende bo gogoul Ouidala fondation Na internet Il y a tout dedans Boko mona soko lingo koma membre Soko gougoulabeti Ouidala fondation Ogo mona ba ma kamounus Bé information tout ouza nangoposa E zali wana Soko lingo koma membre de loin Mais en même temps Boko mona ba ma maman Ouidala hao Donc ba vraiment Et donc Boko mona ba ma maman Boko mona ba ma maman Boko mona ba ma maman Et puis Boko mona ba ma maman 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 A travers mes missions A travers mes publications Ouna Zosala Ouna Zosala Ouna Zosala Ouna Zosala Ouna Zosala Ouna Zosala En plus Po qm aplod bank Ouna Zosala Ouna Zosala Ouna Zosala hier, si on avait une vision, surtout si on avait une vision, si on avait une interview, si on avait une vision, il y a un Maître qui nous a dit, à ce moment-là, on a dit qu'il y avait un autre avis. Et puis, on a dit qu'il y avait un avis qu'on avait un avis qu'on avait fait. On a dit qu'on a dit qu'on avait un avis qu'on avait un avis qu'on avait fait de l'interview. Et quant à moi, je vous dis encore merci à mes frères et merci beaucoup à le président Papi Sénéqué. Et big dédicaces à l'honorable Jean-Claude Mwemba et Just Do It. Bonsoir et bienvenue à ce programme. Il y a longtemps, alors très longtemps, un grand sage disait « Il y a un temps pour tout. Un temps pour marcher, un temps pour s'arrêter. » J'ai cité l'ecclésiaste, donc le roi Salomon. Il disait il y a déjà plus de 6 000 ans qu'il y a un temps pour faire ce que l'on fait, mais un temps aussi pour subir ce que l'on a fait. Nous avons choisi aussi aujourd'hui un temps pour évaluer, parce qu'il y a eu un temps d'action. Maintenant, nous avons le droit d'évaluer. Nous allons évaluer quoi ? Nous allons évaluer un phénomène. Depuis quelques années dans notre société, nous entendons, nous assistons à un phénomène qui a un nom aujourd'hui qui s'appelle Guy Luando. C'est grave qu'un homme soit un phénomène, mais un phénomène parce que tout le monde en parle, mais on n'a pas encore précisé exactement de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Aujourd'hui, nous allons évaluer l'action de cet homme, Guy Luando, qui est sénateur et qui est aujourd'hui notre invité. Je vous salue donc, M. le sénateur. Vous avez accepté ce temps d'arrêt parce qu'après avoir agi pendant un certain temps dans notre société, après avoir mis des marques à gauche et à droite, nous avons l'obligation en tant qu'historien du présent de lier tous ces points, de créer du sens et de créer de l'orientation pour notre peuple. Nous voulons savoir si ce qui arrive à notre peuple, qu'on appelle phénomène Luando, est une bonne ou une mauvaise chose. Vous avez donc accepté, nous ne pouvons que vous remercier. Nous allons donc passer cette émission pendant quelques minutes avec des confrères qui vont venir pour vous interroger parce qu'ils ont été des pisteurs de la société. Ils sont allés à la rencontre de la cité, à la rencontre des phénomènes. Ils vous ont donc, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de dire ce que vous avez fait. Nous le savons, ce que vous avez fait, mais nous voulons en comprendre le sens et surtout la portée. Mais avant toute chose qui est de sérieux, moi je sais, vous êtes sénateur aujourd'hui dans notre parlement, parmi les plus jeunes sénateurs. Mais vous êtes aussi un grand avocat, un avocat dont le cabinet aujourd'hui est compté parmi les plus côtés. Mais vous êtes aussi le présent fondateur, il faut encore dire le mot, d'une grande fondation qu'on appelle Ouidal. Aujourd'hui, sur ces trois piliers, vous agissez dans notre société. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous avez pu vous engager ? Alors que chacun de nous, quand il a un peu de moyens, la première des choses, c'est de s'abriter loin de regard. Vous avez accepté de partager votre expérience, d'aller vers vos compatriotes. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui finalement vous motive ? Pourquoi un engagement social ? Pourquoi un engagement politique ? Pourquoi un engagement dans la communauté, dans un pays qui est coté parmi les plus pauvres de la planète, vous décidez de vous engager ? Pourquoi ? Merci pour la question. C'est un engagement qui découle d'un constat. Un constat de ce qui est de la société congolaise aujourd'hui, la misère, les niveaux de la pauvreté. Alors il fallait faire un choix. Vivre dans son propre confort avec sa famille restreinte. Ou partager ce que vous avez en termes de vision avec les autres. Moi j'ai choisi de partager avec les autres. Après avoir fait ce que je pouvais pour ma petite famille, j'ai levé l'option d'être maintenant au service des autres. Et donc c'est la misère, la pauvreté qui gagraine notre société, qui m'a motivé pour m'engager en politique. Ceci est à votre honneur, mais moi j'ai fouillé un peu votre histoire aussi. Un tout petit peu. Je sais qu'il y a une figure qui vous a inspiré. Mais je sais que vous pensez ainsi faire honneur à votre père. L'histoire de votre père a traversé la vôtre de manière incitative. Parlez-nous un tout petit peu, très rapidement d'ailleurs, de son impact dans votre décision. C'est un enseignant qui a passé toute sa vie à éduquer. Quand on dit l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Et il m'a beaucoup inspiré. Paix à son âme, c'est mon leitmotiv. Je me vois dans l'obligatorieté de défendre son image. Et je suis dans cette perspective-là de Papa Piambo Luando. Il m'a beaucoup inspiré parce que je le voyais. Chez nous, à la maison, on ne mangeait jamais de sel. Sur la table, il y avait des mille titres de personnes. Il aimait bien manger avec les autres. Il aimait partager sa vie avec les autres. Et donc, c'est vrai, vous avez bien fait vos recherches. Mon père, c'est parmi les personnes qui me motivent à faire ce que je souhaite faire aujourd'hui. Nous allons donc appeler la première personne qui va venir discuter avec vous, tout en précisant à nos téléspectateurs que ce programme va s'articuler effectivement autour de la Fondation WIDAL, mais autour aussi de la carrière prometteuse du sénateur en tant qu'élu de la nation, mais aussi et surtout en tant qu'avocat, parce que c'est vrai que les avocats ne font pas de la publicité. Mais le domaine que vous avez touché des mandataires en mine est un domaine important. Alors, je voudrais appeler Mme Élisée Oudia. Élisée Oudia, je vous en prie. Vous prenez votre micro, Élisée. Bonsoir. Bonsoir. Merci Élisée Oudia et de Congo Web Télévision. Alors, vous avez quelques questions à poser au sénateur ? Déjà, bonjour sénateur. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu à faire plusieurs interviews, mais aujourd'hui, ça fait un peu plus de quelques mois maintenant. Aujourd'hui, votre nom, votre fondation, est associée non seulement à vos actions, mais également à une polémique. Alors, parlez-nous alors de la signification de votre logo. Ça veut dire quoi, ce logo-là ? Ça signifie quoi pour Widal Fondation ? Alors, réellement, en 2018, j'avais organisé un tournoi en mémoire de mon fait papa. Je voulais quelque chose qui rassemblait le monde entier, toutes les nations. Donc, l'idée essentielle, si vous voulez que je vous parle de la charte graphique, ce sont les mots techniques des logos. Chaque mot dans un logo a une signification, que ce soit au niveau de l'être, que ce soit au niveau de la forme, de l'image qu'on représente. Donc, j'en suis le fondement. Même pour aller déterminer le mot Widal, c'est toute une inspiration. Widal, c'est l'ensemble des mots de mes enfants. Il n'y a que moi qui connais bien ce qu'il y a autour de la Fondation Widal. C'est moi qui ai baptisé la Fondation Widal. J'aurais pu mettre la Fondation Gilouan Dumboyo. Je ne suis pas voulu me mettre en avant, parce que c'était une vision nationale, planétaire, autour de la question. Et je voulais un logo qui est représentatif de ma vision. De parler déjà de l'origine du logo, mais on va parler de l'origine financière. La question est toujours revenue à chaque reprise. Avant de commencer cette émission, un grand frère nous disait que ceux qui sont générés deviennent suspects. J'aurais bien voulu, quand j'ai galéré à l'Inkine, que les mêmes personnes soient là. Quand j'allais à l'université en bas-bouche, j'aurais bien voulu avoir les mêmes personnes au fond de moi. Il faut être honnête par rapport à son histoire. Quand je faisais les pieds de la ville jusqu'à l'Inkine, j'aurais bien voulu voir tout ce monde-là. Malheureusement, ils n'ont pas été là. Non, je ne veux pas me justifier pour dire d'où vient l'argent. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que la population de l'Achopan est contente d'avoir ces bâtiments ou pas. Oui, ils sont contents. Pour moi, le but est atteint, le reste, c'est derrière moi. Je ne me substitue pas à l'État congolais. Moi, je fais ma part. Vous savez, j'annonce toujours la fameuse théorie des colibris. Je ne sais pas si vous en savez certainement. Vous êtes une journaliste assez respectueuse. La légende dit qu'il y avait du fée dans la forêt. Tous les animaux ont disparu. Et le colibri a dit, écoute, je ne veux pas assister à ce scénario où le fée est tenté de dévaster la forêt. Il est allé puiser sa petite goutte d'eau. Et quand il revient avec la petite goutte d'eau, un des animaux de la forêt dit, mais arrêtez ça, colibri. Vous abusez, exagérez ça. Vous pensez qu'avec cette goutte d'eau, vous pouvez atteindre le gros fée qu'il y a dans cette forêt. Ce que le colibri a dit, moi, j'ai fait ma part. Donc, ce que nous essayons de faire, Luando Mboyogi fait sa part. Que chacun fasse sa part pour le développement du Congo. Sauf que là, il n'y a pas qu'une goutte d'eau que vous ramenez. C'est carrément un seau d'eau, un bassin que vous avez ramené. Ça fait des années, là, je reviens sur l'Assemblée provinciale d'Achapa. Quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis l'époque de la Deuxième République. Il y a le stade qui est en construction, son comté, tout ce que vous faites là. Il y a de quoi se dire, on ne peut pas comprendre. Vous savez, le Congo, il y a le Sénaref, il y a toutes les structures étatiques qui enquêtent. Nous, on s'y reproche derrière. Nos comptes sont publics. On repart de l'Assemblée provinciale de l'Achapa. Certaines disent, certaines langues affirment que ça n'a pas été fait avec votre argent. Donc, un million, c'est faux. Vous avez plutôt bénéficié d'un marché. Vous êtes journaliste, il faut aller voir le VPM. Mais on vous avoue, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé. Je ne me justifierai jamais. Je ne vais pas me lancer dans... C'est juste expliquer, pas se justifier, comment ça s'est passé. Je l'ai dit dans un cadre officiel d'inauguration, que ce bâtiment a été construit sur fonds propres de la Fondation. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il y a des fonds qui sont sortis de l'étention publique, Madame, vous êtes journaliste d'investigation, allez interviver le VPM Infrastructure, allez interviver le VPM Budget, allez interviver le ministre des Finances Scellé, qui vous dit si dans le budget d'investissement pour l'année 2020, s'il y aurait eu des fonds qui sont sortis pour construire les bâtiments. En ce que je sache, c'est faux et archifaux. C'est de mauvaise langue. Nous allons remercier notre consoeur qui a eu sa part dans ce combat de la communication. Vous devez vous rendre compte, monsieur le sénateur, qu'il n'est pas facile de faire le bien. Le bien, c'est une épreuve difficile, parce que le bien est confronté aux préjugés. Et deux merci, Elisée Oudia a ramassé l'ensemble des préjugés sur l'action que vous avez menée à la Tua Pa. Pour nos téléspectateurs, évidemment, la Fondation Ouidal a réhabilité, si pas construire les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'Assemblée provinciale de cette province, qui n'en avait vraiment pas. C'est pour ça que ça irrite. Parce que dans un pays, ça irrite qui ? Ceux qui devaient le faire, qu'ils ne l'ont pas fait. Ça irrite qui ? Les 60 ans d'indépendance pour une province qui aurait pu en bénéficier. Alors, nous allons continuer ce voyage autour de vous, ce voyage autour de l'action que vous menez. Mais je pose une question et j'appelle déjà Mimi Ngoumba de venir prendre place. Je reviens un peu à votre fonction de sénateur. Vous êtes sénateur aujourd'hui dans un Sénat quand même où la plupart des membres sont déjà très avancés en âge. Vous êtes quand même relativement jeune, ce n'est pas ici pour en parler. On est plus jeune quand on fait les choses que vous faites, vous. Vous avez dépassé déjà ces cadres-là. Mais je pose quand même la question, pourquoi le Sénat ? Pourquoi vous avez choisi d'aller au Sénat ? Je crois avoir répondu à cette question dans certaines émissions. C'est parce que lorsque je levais l'option de faire la politique, la seule échéance électorale qui était en face de moi, c'était le sénatorial. Et donc, c'était la seule échéance qui était en face de moi. Je me suis lancé, mais je ne le regrette pas. Donc, vous aviez pris l'inspiration un peu en retard. Je ne sais pas, mais je pense que c'était le bon moment. Et le début de ma carrière politique a commencé au Sénat. Vous savez, le Sénat, si vous le savez très bien, il y a des anciens premiers ministres, il y a des anciens généraux. Vous êtes entouré de la crème de crème. Oui, la crème de crème, c'est mieux d'apprendre. J'ai appris beaucoup en deux ans, en état au Sénat. Je ne dis pas que je regrette de n'avoir pas été à l'ensemble national, mais c'était quand même un bon début. Alors, je salue Mimi Ngouma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de dépêche.cd. Vous avez donc la parole pour quelques minutes avec le Sénateur. Merci. Bonsoir, Monsieur le Sénateur. Je voudrais commencer par les activités de WIDEL. En deux ans, WIDEL compte plusieurs actions des grandes envergures. Construction de l'Assemblée provinciale, construction d'une école de formation professionnelle, de stade et plein d'autres. Qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces actions ? Est-ce que vous vous préparez un lit politique pour 2023 ? Non, même pas. Vous savez, le mal du Congo, il est tellement profond qu'il ne faut pas attendre 2023 pour agir. Moi, je ne fais pas de choses par rapport à une ambition politique quelconque. Vous savez, pour qu'on vous élise dans des fonctions publiques, vous devez le mériter par votre compétence. Ce n'est pas parce que vous avez construit une école. C'est parce que vous le méritez. C'est ça, ma vision. Ce n'est pas parce que vous avez offert aux gens des t-shirts qu'on doit vous élire. Ce n'est pas parce que vous avez fait des ponts, même si ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas ça. Je fais ce que mon cœur me demande de faire. Et je pense que la population est contente de ça. Moi, tant que la population est contente, ça me suffit. Et moi, à travers la Fondation WIDEL, j'ai pensé m'occuper de la population. Et je vous prie, vous, comme journaliste, à aller demander à la population, est-ce qu'elle est contente de ce que nous ne faisons ou pas ? Si elle est contente, je suis l'homme le plus joyeux. Le reste, c'est derrière moi. Je ne m'occupe pas de ça. Mais pendant le parcours, vous pourriez toujours changer d'avis. Je suis sénateur, déjà. Vous savez, je ne cherche pas un mandat. Je suis sénateur. C'est quand même un titre assez élevé sur le plan politique. Nous avons rencontré quelques Congolais, du moins des Kinois, qui se plaignent du fait que les actions de WIDEL ciblent principalement vos frères du Grand Équateur. Pourquoi ? Est-ce que ça cadre avec la vision même de WIDEL ? Alors, les centres de formation à Kimbondo, je ne sais pas si c'est à l'Équateur. Le Puido à Maluku, je ne sais pas si c'est à l'Équateur. À Bikuku, à Badara, plein d'autres choses. Sur plus de 200 personnes qui sont bénéficiaires aujourd'hui du micro-credit de WIDEL, je ne sais pas si vous avez demandé si c'est des gens de l'Équateur. Mon chauffeur lui-même, il n'est même pas de l'Équateur. Celui qui s'occupe de WIDEL à Kinshasa, il est de Sankuro, mon directeur provincial de WIDEL. Mon garde-dicor, il est du Kassai, il n'est même pas du Grand Équateur. Non, c'est juste des tracteurs qui disent des choses qui ne sont pas correctes. Nous essayons de toucher le maximum. Et la ville-province de Kinshasa, qui est cosmopolite, je ne pense pas qu'il n'y a que les Grands Équateurs. C'est faux et archi faux. Mais vous avez quand même des électeurs dans la Chapa. C'est quand même chez vous, là-bas. Vous n'allez pas dire que vous avez une différente sensibilité par rapport aux autres, là où vous avez une certaine obligation, non ? Vous avez quand même un regard un peu plus précis à la Chapa, quand même. Vous savez, mon travail comme sénateur ne se limite pas à faire des actions au profit de la population. Ça, c'est le rôle de l'exécutif. Comme sénateur, ce que la population de la Chapa qui m'a choisi comme sénateur, attendez-moi, c'est mon action parlementaire. Vous savez, nous allons peut-être y revenir. J'ai eu toute une initiative législative en ce moment en pipe. J'ai initié une proposition de loi sur la richesse scientifique. J'ai été avec mes collègues parlementaires, voire le Premier ministre. J'essaie de faire des enquêtes parlementaires pour convier les membres des exécutifs au sein du Sénat pour leur parler de ce qui se passe à la Chapa, nos problèmes. Ça, c'est le travail que la population attend de moi. Ils n'attendent pas de moi de construire des écoles. Ce que j'ai fait dans le cadre de la Fondation, il ne faut pas confondre ça dans mon action comme sénateur. Comme sénateur, c'est mon rôle de parlementaire pour contrôler l'exécutif. Ouïdal, c'est l'expression de l'amour de quelqu'un pour son peuple qui n'a rien à voir avec mon action politique comme sénateur. Justement, comme sénateur, sur quel sujet vous êtes réellement préoccupé ? Quelles sont vos grandes réflexions ? Vous savez, c'est une très bonne question. Ce n'est pas un Congo de trop de théorie. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo d'action. Ça veut dire, vous allez à Kysenso, vous posez la question à la population de Kysenso, qu'est-ce qu'il y a ici comme problème ? Je vais vous dire qu'il y a des moustiques, il y a des caniveaux, il faut agir. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo d'action, pas un Congo de théorie. Et donc, mon action politique se concentre sur l'action. Je ne vais pas rester dans des théories, des sciences politiques, des droits constitutionnels, du juridisme constitutionnel. Non, moi, ma priorité, c'est agir pour le Congo parce que la situation est quand même catastrophique. Agir pour le Congo, est-ce que la configuration actuelle du Sénat vous met à l'aise ? La composition du bureau et même des membres qui le composent ? C'est un grand temple de la démocratie. C'est l'endroit où, vous savez, quand vous êtes au Sénat, vous ne savez même pas qu'il y a la majorité, il y a l'opposition. Les gens sont à l'aise. Un grand temple de la démocratie au Sénat. Nous prenons la dernière question. Je reviens sur la loi sur la recherche scientifique. C'est vrai que notre pays est déconnecté. Les scientifiques font des recherches. Les savants sont dans leur monde fermé. Mais la société ne vit pas connectée au savoir. Quel est finalement l'objet de cette loi ? Parlez-nous un peu de cette loi-là. Si vous la proposez, vous voudrez quoi exactement ? Alors, ce que je voudrais, c'est que je suis parti d'un constant de la Covid. Vous savez, il y a eu ici X des spécialistes qui sont sortis un peu à gauche, à droite. Et ils ne sont pas accompagnés. Tous les scientifiques ne sont pas... Il n'y a pas un budget national affecté à la recherche scientifique. Vous savez, la recherche, ça nous permet de préparer l'avenir, de faire face à des éventualités. Alors, j'ai estimé qu'il faut qu'il y ait un organe qui accompagne, vous savez, la recherche. La recherche scientifique. Dans tous les secteurs du numérique, vous savez, il y a des incubateurs, des gens qui créent des applications. Vous savez, la grande polémique aujourd'hui qui a eu lieu dans le cadre de la Covid. Ou non, voilà, le vrai médicament pour traiter la Covid. Mais c'était un peu dans tous les sens. J'estime qu'il faut qu'il y ait une loi où l'État s'engage sur cette voie pour affecter les ressources nécessaires pour la recherche scientifique dans tous les secteurs de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit projeter dans cinq ans en termes démographiques. Les Congos, on ne sera pas comme on est aujourd'hui. Lorsqu'on sera à 100 millions, qu'il deviendra sur le plan ibranistique, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. La ville de Kinshasa, dans 10 ans, 20 ans, la recherche scientifique. Tous les chercheurs qui font des recherches à gauche, à droite, il faut qu'ils soient encadrés et que l'État les accompagne. La recherche, tout le monde dans le monde entier ne vit qu'il y a de ça. Et donc, j'avais proposé deux lois, mais celle qui a été retenue, celle sur la recherche. Parce que j'avais aussi proposé sur la protection des consommateurs. Pour la recherche, je voudrais bien qu'il y ait une attention assez particulière en termes de mise à disposition des fonds nécessaires pour que la recherche qui est le miroir du pays soit prise en compte. Et ça a été retenu, ça sera soumis à la prochaine plénière au niveau du Sénat. Nous prenons la deuxième question de Mimi, si elle est là. Puisque vous évoquez la Covid, les autorités gouvernementales alertent déjà sur une deuxième vague avec la montée de cas. Que dit Ouidal ? Que fera Ouidal ? Nous avons fait beaucoup quand même. Nous, comme Ouidal, ce qu'on a fait, on a été à la rescousse de l'équipe des ripostes. Nous avons offert des ambulances. Deux, nous avons offert des masques. Nous avons mis en place des dispositifs de protection, que ce soit ici, que ce soit à Mbandaka, que ce soit à Bassan Koussou, que ce soit à Buende. Nous avons fait expédier, à frêter tout un avion qui est parti avec des médicaments de prison en charge de malades contre la Covid. Moi-même, j'ai fait toute une campagne de sensibilisation. J'ai fait toute une vidéo pour dire aux gens que le Corona ne passera pas par moi. Expliquer aux gens, parce qu'à un moment, les gens ne croyaient même pas que la Covid existait. Mais j'ai dit, attention, cette maladie existe, elle tue. Moi-même, personnellement, j'ai perdu mes proches, des grands frais dans la confrérie d'avocats qui sont partis. Nous avons perdu beaucoup de personnes avec cette pandémie. Et donc, Ouidal a été aux côtés du gouvernement pour sensibiliser à travers des masques qu'on a distribués et ainsi de suite. Moi-même, j'étais vraiment à l'avant-garde. J'ai fait des puits d'eau, parce qu'on a dit qu'il faut laver les mains, mais il n'y a pas d'eau. Et donc, nous avons fait des forages à Lemba, à Maloukou, un peu partout. Il y a plus de... Dans la ville, on a plus une dizaine de puits d'eau. Et donc, on a fait, encore une fois avec la théorie des colibris, ce que nous, on peut faire. Et chacun doit faire sa part. Merci, M. Ngoomba. Merci beaucoup. Nous continuons avec vous, M. le Sénateur. Évidemment, dans votre casquette, vous avez une casquette relativement... D'autres ne parlent pas beaucoup. Vous êtes avocat, certes, mais vous êtes aussi mandataire en mines. Nous sommes un pays dont l'économie est construite sur l'exportation des ressources naturelles. Et dans ce secteur, je sais que vous avez une certaine réflexion. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que malgré la révision du code minier, malgré l'arrivée des multinationales, le pays ne semble pas décoller sur base de ses mines et de ses ressources naturelles. C'est vous, en tant que mandataire en mines, qui aidez, finalement, les opérateurs à accéder à des droits miniers. En tant que sénateur, d'abord, et puis en tant que mandataire en mines, quelle est votre approche sur la question des ressources naturelles ? Le Congo, son avenir ne se résume pas aux ressources naturelles. Il faut penser au-delà de ça. Au-delà du sous-sol, il faut penser au sol. Moi, je crois au sol congolais. Plutôt qu'au sous-sol. Oui, parce que le sous-sol renferme des ressources qui sont épuisables. Ça finira un jour. Le scandale géologique, un jour, ça n'existera pas. Moi, je crois plutôt au sol qu'au sous-sol. Évidemment, la loi de 2018, qui a été révisée, qui a révisé la loi, les codes miniers de 2002, la loi n'a jamais été parfaite. Le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Je suis mandataire en mines, certes, mais je crois plus au sol qu'au sous-sol congolais, parce que l'avenir du Congo, c'est au niveau du sol et ne pas dans son sous-sol. Alors, dans le cadre, et je salue d'ailleurs Éric Tchoukouma qui vient de nous rejoindre, Éric Tchoukouma, directeur général de Zumeco, va prendre la parole dans quelques secondes, le temps que je finisse un peu l'idée que j'avais en tête. Dans le cadre, alors, de la vengeance du sol sur le sous-sol, qu'est-ce que vous avez déjà, à titre personnel, déjà fait ? Vous savez, nous avons 80 millions de terres arabes dans notre pays. Et personnellement, je suis propriétaire, à ce jour, de près de 900 hectares. Oui. Quand je suis parti inaugurer le bâtiment de l'Assemblée, j'ai ramené les gens qui m'accompagnaient dans ma ferme, à Boende, là où il y a près de 500 hectares, pour voir ce que j'essaie de faire. Après, il y a le bateau, Widal, M.B. Widal, qui va naviguer très bientôt pour aller prendre la production agricole, que je fais déjà du maïs, du piment, de feuilles de manioc, pour amener ça à Kinshasa. Donc, ça, c'est ce que j'essaie de faire, toujours comme un colibre. Comme un colibre. Alors, bonjour, Éric Tchoukouma. Bonjour, Éric Tchoukouma. Vous avez un micro déjà avec vous ? Oui, oui, oui. Ok, je vous en prie. Alors, vous avez maintenant la parole pour poser des questions à notre invité. Et quelques minutes, c'est parce que cette émission, aussi belle qu'elle soit, mais relativement courte. Merci beaucoup, sénateur Guilwando. Récemment, vous avez été intronisé grand léopard de la province de la Chouapa. J'espère que je le prononce bien. Et jusqu'à preuve du contraire, on dit de vous que vous voulez contrôler à tout prix le leadership de l'équateur, du grand équateur. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce n'est pas dans mes prétentions. Vous savez, le leadership, j'ai animé déjà des conférences là-dessus. Ça ne se décrète pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui est naturel. Si aujourd'hui, les grands équateurs reconnaissent en Guilwando une vision éclairée de ce que je pense de mon espace, parce que j'estime que l'équateur ne mérite pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, vous ne connaissez peut-être pas les grands équateurs. Le niveau de la souffrance qu'il y a dans les grands équateurs. La misère. Les écoles n'existaient presque pas. Il n'y a pas d'hôpitaux. Non, l'équateur mérite mieux. Et moi, j'essaye de faire ce que je peux faire. En solo, vous n'associez pas les autres. Pourquoi ne pas sensibiliser les autres pour aller ensemble dans une dynamique conjointe ? C'est ce que j'ai fait, cher Éric. Je l'ai fait. Je suis en très bon terme avec tous mes aînés du grand équateur que vous connaissez certainement. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que j'estime que faire de la politique, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour la population. Je les sensibilise et ils partagent tous la même vision que moi. Et donc, je ne prétends pas être un leader, grand leader du grand équateur. Ce n'est même pas dans mes idées. S'il faut demander à la population. Moi, je fais toujours ma part. Mais cette population-là, vous savez, jusqu'où irez-vous ? Là où Dieu m'amènera. Là où mon destin va m'amener. Je retiens quelques mots que vous avez prononcés depuis les débuts de cette émission. La misère. Le mal profond de la République démocratique du Congo. Et puis, l'expression de l'amour que vous avez envers vos compatriotes. Ce sont là, en fait, la principale motivation de vos actions. Et ça vous inspire au point même de vous lancer à écrire un livre que vous avez annoncé récemment, avec le titre « Le Congo d'après, entre l'action transformatrice et l'inadmission autodestructrice dans un Congo sexagénaire post-coronavirus ». Quelles sont, en fait, les motivations du choix de cette thématique aussi importante, vitale pour la République démocratique du Congo dans ces contextes aussi précaires ? Alors, tout est parti de notre réflexion. Vous savez, j'avais publié une tribune pendant la COVID-19. Bref, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne l'ai peut-être pas dit quand Mme Mimi Ngoumba m'a posé la question de ma contribution vers le cas de la gestion de la COVID. Mais il y a une tribune, donc une contribution scientifique. Mais j'ai dit au-delà de cette tribune, il fallait quand même écrire quelque chose. Je suis parti d'un constat sur tous les plans. La panique que nous avons eue ici avec vous, vous savez, la commune de la Gombée a été confinée. Il n'y avait pas de masques. L'Occident a fermé ses frontières. Vous savez, on n'a pas d'industrie de fabrication des masques ici. J'ai dit, mais tiens, sur le plan économique, le marché local était en paralysie. Vous savez, la ministre de l'Économie avait pris un certain nombre de mesures. Mais j'ai dit, mais pourquoi on n'est pas contribué ? Parce que vous savez, ce n'est pas la seule publication qui a eu lieu autour de la gestion de la COVID. Mais j'ai dit, je vais, encore une fois, comme le petit colibri. Donc, vous avez méblé votre temps. Oui, j'ai écrit cet essaye qui a huit chapitres, dont le premier porte sur la problématique de la santé publique. Pour moi, qui est extrêmement importante parce que, vous savez, je vous donne un cas pratique. Dans tous les grands équataires, parce qu'on me qualifie d'être trop sectoriel, mais c'est l'espace que je connais que je peux en parler. Il n'y a pas un hôpital viable. Ça veut dire que quand vous souffrez de la prostate, de tout ce qui est médecine spécialisée, qu'on vous prenne en charge dans les grands équataires. Vous êtes obligés de venir à Kinshasa. Les systèmes de dialyse, il n'y en a pas. Vous savez, pour nettoyer les sangs. Si vous êtes atteint du cancer, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas normal en plein XXIe siècle. Alors, j'ai dit, je vais contribuer comme plusieurs chercheurs, comme plusieurs scientifiques, toujours comme les colibris. J'apporte ma petite contribution, cette fois-là, pas comme philanthrope, mais comme scientifique dans la grande réflexion du Congo d'après la COVID. Et les aspects qui m'intéressent le plus dans votre essai, puisque nous en avons discuté de vive voix avec vous lorsque vous étiez en train de l'écrire, vous préconisez la réinvention de l'économie nationale plutôt qu'une simple relance. Comment y parvenir ? Alors, il faut être réaliste et factuel. Rélancer l'économie, nous n'allons pas partir des politiques de la réalisation de 73. Ça ne marche pas. Vous savez, quand le président Mobutu à l'époque avait demandé à tous les étrangers de partir, rien que cette politique économique ne marche plus aujourd'hui. C'est dépassé. Donc, si vous voulez relancer, il faut partir de ces bases-là des réalisations pour refaire l'économie. Ça ne marche pas. Il faut réinventer un nouveau modèle aujourd'hui, dans le XXIe siècle. Donc, j'essaie d'être réaliste et factuel. Parce que le Congo d'aujourd'hui, sur le plan économique, c'est tout un modèle qu'il faut réinventer, où il n'y a pas un marché local qui existe, où le secteur informel n'est pas pris en compte. Vous savez, le secteur informel, c'est un secteur qui prend en compte... À peu près 70%. Absolument. Absolument. Les systèmes financiers dans notre pays, vous savez, l'accès aux crédits, pose un sérieux problème dans le pays. Le taux d'intérêt, il est à 12-14%. 21%, 25% même. Quand vous additionnez tout, je pense qu'il faut réinventer carrément le système économique de notre pays. Parce que le système ancien a montré ses limites. Il faut penser à autre chose. Et c'est tout un chapitre où je parle de la réinvention de l'économie congolaise. Dans le Congo d'après, je vous annonce, il est sorti déjà dans l'édition de l'armatant. Et la semaine prochaine, on va faire la cérémonie de vernissage. Alors, il y a aussi un autre aspect important dont vous faites allusion, c'est la restauration absolue. Je précise bien, absolue de la bonne gouvernance. Ça, c'est vrai que vous avez lu l'ouvrage, Carlo. Justement, puisqu'on en a parlé avec vous. La restauration absolue de la bonne gouvernance, ça passe par quoi essentiellement ? Les mesures que vous avez préconisées pour que le Congolais, pour que la classe politique, pour que les gouvernants aujourd'hui, à tous les échelons du pays, puissent s'en approprier et voir comment est-ce qu'on peut changer ? Alors, les finances publiques, c'est un tableau qui est simple. Vous avez d'une part les recettes et d'autre part les dépenses. Ça doit passer par comment on doit mobiliser les recettes publiques. Évidemment, il y a les recettes fiscales, les recettes non fiscales, qu'on appelle la parafiscalité. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller ailleurs. Et dans l'ouvrage, j'ai proposé une agence stratégique qui va accompagner l'État. Parce que vous savez, tous les États du monde s'endettent. S'endetter, ce n'est pas un secret. Mais pour s'endetter, vous devez inspirer confiance. Est-ce que notre pays aujourd'hui peut aller dans les milliers boursiers pour mobiliser les fonds ou pas ? Et je préconise toute une agence qui va regonger des anciens banquiers, des anciens traders. On en a des Congolais extrêmement compétents qui maîtrisent les marchés financiers internationaux. Pour que l'État congolais, en dehors de l'impôt et des taxes, des rédévances, que l'État aille dans le milieu financier international pour lever des fonds. Mais, attention, il faut inspirer confiance. Ça, c'est au niveau des dépenses. C'est-à-dire, ces fonds que vous mobilisez, comment vous les dépensez ? Il faut tout un système de gestion fiable. Il faut qu'il y ait vraiment une certaine sincérité dans la gestion des finances publiques, dans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça signifie accepter que vous soyez contrôlés. Vous savez, dans notre pays, ça pose un problème. L'IGF essaye de faire l'inspection générale de finances aujourd'hui. Tout le monde est surpris qu'on contrôle les... Mais non, attends. Si vous manipulez le fonds public, vous devez... Absolument, c'est tout à fait naturel. Et c'est dans cette transparence, même vous, Éric, quand vous allez à la banque, on va vous demander tout le monde vos niveaux d'engagement et quelles sont vos dépenses pour qu'on voit votre capacité de remboursement. Si nous pouvons afficher ce tableau, la transparence dans la gestion des finances publiques, ça va inspirer confiance. Et je parie que 5 milliards comme budget pour les Congos, c'est rien du tout. C'est pin-out, comme on dit, on a dit. Nous remercions Éric Tukouma. C'est vrai que ce n'est pas simple de discuter dans un petit temps comme ça. Mais en tout cas, nous allons vraiment vers la fin de cette émission. Nous allons la terminer, monsieur le sénateur. Nous allons la terminer avec deux petites questions pour terminer. Je sais que vous êtes aussi membre du club des parlementaires congolais pour le développement. De quoi s'agit-il ? Alors, nous sommes partis d'un constat, cher Willy Kalengai. Majorité, opposition. Tous, on travaille pour qui et pour quelles finalités ? Nous travaillons pour le bien-être de la population, pour le développement du pays. Alors, on a dit, on va se surpasser, peu importe nos clivages, mettons-nous ensemble pour réfléchir pour le développement du Congo. Et donc, c'est comme ça que vous allez trouver dans le CPCD, c'est comme ça qu'on appelle ça, KH, FCC, des indépendants, tous focus pour le développement. Sur le développement. Ah oui, c'est le plus important parce que l'action publique sans les développeurs derrière, ça ne vaut rien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous avions, au début, dit que c'était un temps pour évaluer. Nous avons posé les questions qui conviennent parce que vous les avez maîtrisées, vous avez des bonnes réponses. Alors, vous allez vous concentrer pour un message pour la population. Mais avant, répondez à ma petite question. Tous les jeunes qui vous ont suivi ce soir se posent la question, comment il fait ? Comment il fait ? Comment il est en même temps sénateur ? Il est en même temps avocat ? Il est en même temps fondation ? Il est présent dans toutes ses actions avec efficacité. Mais la question serait, en fait, comment vous gérez le temps ? Le temps est la chose qu'on ne peut pas stocker. Le temps, quand il parle, c'est fini. Vous, sénateur Luando, comment vous gérez le temps pour être efficace ? Pensez à tous les jeunes dans ce soir qui nous suivent, qui ont leur bouquin, qui veulent dire, mais je voudrais être comme lui. Et la première chose, c'est comment je gère mon temps ? Voilà ce que vous allez donner à ces jeunes. Et puis, vous allez donner un message à la nation. Je vous en prie. Alors, l'Organisation Modèle de la Santé chiffre à 60% de la population jeune en Afrique. On est presque à 60%. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu perdis. Perdis au sens idéal, au sens de vision, en termes de modèle. Je ne prétends pas être un modèle pour la jeunesse parce que j'ai plein de défauts. Ce n'est pas ça le plus important. Mais ces jeunes, ils ont besoin qu'ils soient encadrés, que leurs projets soient réalisés. Comment je m'organise ? J'ai toute une équipe derrière moi. Les Luando qu'on voit, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe. Même si, depuis que je me suis engagé dans cette action politique, j'ai commencé à avoir des chevets blancs que je n'avais pas avant. Je ne les regrette pas. Le premier chevet blanc a poussé sur ma tête depuis que je suis rentré en politique. Parce que le problème des jeunes, c'est tellement énorme. J'en reçois pas mal qui ont de bons projets, qui cherchent des financements, qui cherchent des repères. Je crois à une jeunesse responsable, une jeunesse qui protège le bien public, une jeunesse qui est bien édiquée, une jeunesse qui respecte les lois de la République, une jeunesse d'excellence. Pour le temps, comment vous faites ? C'est une question d'organisation. J'ai une bonne équipe. Je dois vous avouer que j'ai une très bonne équipe. Des gens qui croient en moi, qui croient en ma vision. C'est pour moi l'occasion pour les remercier. Tout le monde qui est autour de moi, qui m'accompagne. Je les reçois un film reconnaissant parce que la population est bénéficiaire de leur accompagnement. Alors, vous regardez votre caméra. Vous vous adressez à la population. Ce soir, vous avez tissé un lien. Ceux qui nous ont suivis ont certainement été touchés. parce qu'en réalité, quand on fait don de soi, ce que les autres vous donnent, c'est eux-mêmes aussi. Ils vous ont donc suivis ce soir et ils voudraient recevoir de vous un message. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient, ceux qui vous ont suivis ce soir ont besoin d'un message. Nous appelons ça une viatique, une nourriture avec laquelle ils vont clôturer cette émission. Vous avez trois, quatre secondes pour en parler. Chers compatriotes, c'est pour la recherche de la gloire, je le ferai sans faire la politique. C'est pour chercher l'argent, comme avocat d'affaires, plus de dix ans j'ai travaillé et ma famille ne le regrette pas. Mon action politique, c'est parce que je crois qu'il y a la misère dans ces pays. La pauvreté nous a envahis. Et ça sera irresponsable pour moi de ne pas m'engager dans cette action avec tant d'autres qui croient que le Congo mérite mieux que ça. Ouida n'est qu'un instrument d'expression de quelqu'un qui croit à son pays. Je serai toujours là pour vous, comme sénateur, comme avocat, comme philanthrope, pour servir mon pays. Je ferai toujours ma part et personne ne me découragera. Peu importe les mauvaises campagnes, je serai toujours là pour vous, peuple congolais. Loin de vous est à vous et il sera toujours là à vos côtés parce que votre souffrance, c'est ma souffrance. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous, amis téléspectateurs. Nous l'avons dit au début, il y a un temps pour tout, un temps pour agir, un temps pour évaluer, mais il y a un temps aussi pour apprécier. Nous apprécions donc ce message qui vous est lancé aujourd'hui et nous disons destin signalé, vie consacrée. Sénateur Luando, merci de votre participation. C'est un honneur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce soir. Si vous avez aimé, nous sommes très heureux. Si vous n'avez pas aimé, nous apprendrons demain à nous corriger. Au revoir et à la prochaine. Bonsoir et bienvenue à ce programme. Il y a longtemps, alors très longtemps, un grand sage disait il y a un temps pour tout, un temps pour marcher, un temps pour s'arrêter. J'ai cité l'ecclésiaste, donc le roi Salomon. Il disait il y a déjà plus de 6 000 ans qu'il y a un temps pour faire ce que l'on fait, mais un temps aussi pour subir ce que l'on a fait. Nous avons choisi aussi aujourd'hui un temps pour évaluer parce qu'il y a eu un temps d'action. Maintenant, nous avons le droit d'évaluer. Nous allons évaluer quoi ? Nous allons évaluer un phénomène. Depuis quelques années dans notre société, nous entendons, nous assistons à un phénomène qui a un nom aujourd'hui qui s'appelle Guy Luando. C'est grave qu'un homme soit un phénomène, mais un phénomène parce que tout le monde en parle, mais on n'a pas encore précisé exactement de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Aujourd'hui, nous allons évaluer l'action de cet homme, Guy Luando, qui est sénateur et qui est aujourd'hui notre invité. Je vous salue donc, monsieur le sénateur. Vous avez accepté ce temps d'arrêt parce qu'après avoir agi pendant un certain temps dans notre société, après avoir mis des marques à gauche et à droite, nous avons l'obligation en tant qu'historien du présent de lier tous ces points, de créer du sens et de créer de l'orientation pour notre peuple. Nous voulons savoir si ce qui arrive à notre peuple, qu'on appelle le phénomène Luando, est une bonne ou une mauvaise chose. Vous avez donc accepté, nous ne pouvons que vous remercier. Nous allons donc passer cette émission pendant quelques minutes avec des confrères qui vont venir pour vous interroger parce qu'ils ont été des pisteurs de la société. Ils sont allés à la rencontre de la cité, à la rencontre des phénomènes. Ils vous ont, donc vous n'avez pas besoin aujourd'hui de dire ce que vous avez fait. Nous le savons, ce que vous avez fait, mais nous voulons en comprendre le sens et surtout la portée. Mais avant toute chose, qui est de vous ? Moi, je sais, vous êtes sénateur aujourd'hui dans notre Parlement, parmi les plus jeunes sénateurs. mais vous êtes aussi un grand avocat, un avocat dont le cabinet aujourd'hui est compté parmi les plus côtés. Mais vous êtes aussi le présent fondateur, il faut encore dire le mot, d'une grande fondation qu'on appelle Ouidal. Aujourd'hui, sur ces trois piliers, vous agissez dans notre société. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous avez pu vous engager ? Alors que chacun de nous, quand il a un peu de moyens, la première des choses, c'est de s'abriter loin de regard. vous avez accepté de partager votre expérience, d'aller vers vos compatriotes. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui, finalement, vous motive ? Pourquoi un engagement social ? Pourquoi un engagement politique ? Pourquoi un engagement dans la communauté, dans un pays qui est coté parmi les plus pauvres de la planète ? Vous décidez de vous engager. Pourquoi ? Merci pour la question. C'est un engagement qui découle d'un constat. Un constat de ce qui est de la société congolaise aujourd'hui, la misère, les niveaux de la pauvreté. Alors, il faudrait faire un choix, vivre dans son propre confort avec sa famille restreinte ou partager ce que vous avez en termes de vision avec les autres. Moi, j'ai choisi de partager avec les autres. Après avoir fait ce que je pouvais pour ma petite famille, j'ai levé l'option d'être maintenant au service des autres. Et donc, c'est la misère, la pauvreté qui gagraine notre société qui m'a motivé pour m'engager en politique. Ceci est à votre honneur, mais moi, j'ai fouillé un peu votre histoire aussi, un tout petit peu. Je sais qu'il y a une figure qui vous a inspiré. mais je sais que vous pensez ainsi faire honneur à votre père. L'histoire de votre père a traversé la vôtre de manière incitative. Parlez-nous un tout petit peu, très rapidement d'ailleurs, de son impact dans votre décision. C'est un enseignant qui a passé toute sa vie à éduquer. Quand on dit l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Et il m'a beaucoup inspiré. « Paix à son âme », c'est mon leitmotiv. Je me vois dans l'obligatorieté de défendre son image et je suis dans cette perspective-là de Papa Piambo Luando. Il m'a beaucoup inspiré parce que je le voyais. Chez nous, à la maison, on ne mangeait jamais de sel. Sur la table, il y avait des multiples types de personnes. Il aimait bien manger avec les autres. Il aimait partager sa vie avec les autres. Et donc, c'est vrai, vous avez bien fait vos recherches. Mon père, c'est parmi les personnes qui me motivent à faire ce que je souhaite faire aujourd'hui. Nous allons donc appeler la première personne qui va venir discuter avec vous tout en précisant à nos téléspectateurs que ce programme va s'articuler effectivement autour de la Fondation WIDAL mais autour aussi de la carrière prometteuse du sénateur en tant qu'élu de la nation mais aussi et surtout en tant qu'avocat parce que c'est vrai que les avocats ne font pas de la publicité mais le domaine que vous avez touché des mandataires en mine est un domaine important. Alors, je voudrais appeler madame Élisée Oudia Élisée Oudia je vous en prie vous prenez votre micro Élisée bonsoir bonsoir merci Élisée Oudia est de Congo Web télévision alors vous avez quelques questions à poser au sénateur déjà bonjour sénateur c'est pas la première fois on a eu à faire plusieurs interviews mais aujourd'hui ça fait un peu plus de quelques mois maintenant qu'aujourd'hui votre nom votre fondation est associée non seulement à vos actions mais également à une polémique alors parlez-nous alors de la signification de votre logo ça veut dire quoi ce logo là ça signifie quoi pour Widal fondation alors réellement en 2018 j'avais organisé un tournoi en mémoire de mon fait papa et je voulais quelque chose qui rassemblait le monde entier toutes les nations donc l'idée essentielle si vous voulez que je vous parle de la charte graphique c'est ça les mots techniques des logos chaque mot dans un logo a une signification que ce soit au niveau des lettres que ce soit au niveau de la forme de l'image qu'on représente donc j'en suis le fondement même pour aller déterminer le mot Widal c'est toute une inspiration Widal c'est l'ensemble des mots de mes enfants il n'y a que moi qui connais bien ce qu'il y a autour de la fondation Widal c'est moi qui ai baptisé la fondation Widal j'aurais pu mettre la fondation Guilouan Domboyo je ne suis pas voulu mais mettre en avant parce que c'était une vision nationale planétaire autour de la question et je voulais un logo qui est représentatif de ma vision de parler déjà de l'origine du logo mais on va parler de l'origine sinonciée la question est toujours revenue à chaque reprise avant de commencer cette émission un grand frère nous disait ceux qui sont générés deviennent suspects j'aurais bien voulu quand j'ai galéré à l'Inikin que les mêmes personnes soient là quand j'allais aller à l'université en bas bouche j'aurais bien voulu avoir les mêmes personnes au fond de moi il faut être honnête par rapport à son histoire quand je faisais le pied de la ville jusqu'à l'Inikin j'aurais bien voulu voir tout ce monde là malheureusement ils n'ont pas été là non je ne veux pas me justifier pour dire d'où vient l'argent ce n'est pas ça le but le but c'est que est-ce que la population de l'Achapa est contente d'avoir ces bâtiments ou pas oui ils sont contents pour moi le but est atteint le reste c'est derrière moi je ne me substitue pas à l'état congolais moi je fais ma part vous savez j'annonce toujours la fameuse théorie du colibri je ne sais pas si vous en savez certainement vous êtes une journaliste assez respectueuse la légende dit qu'il y avait du fée dans la forêt tous les animaux ont disparu et le colibri a dit écoute je ne veux pas assister à ce scénario où le fée est tenté de dévaster la forêt il est allé puiser sa petite goutte d'eau et quand il revient avec la petite goutte d'eau un des animaux de la forêt dit mais arrêtez ça colibri vous abuse exagéré vous pensez qu'avec cette goutte d'eau vous pouvez atteindre le gros fée qu'il y a dans cette forêt c'est que le colibri a dit moi j'ai fait ma part donc ce que nous essayons de faire Luando Mboyogi fait sa part que chacun fasse sa part pour le développement du Congo sauf que là il n'y a pas qu'une goutte d'eau que vous ramenez c'est carrément un seau d'eau un passing que vous avez ramené ça fait des années là je reviens sur l'assemblée provinciale d'Achapa quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis l'époque de la deuxième république il y a le stade qui est en construction sans compter tout ce que vous faites là il y a de quoi se dire on ne peut pas comprendre mais vous savez le Congo il y a le Sénaref il y a toutes les structures étatiques qui enquêtent nous on est on s'y reproche derrière nos comptes sont publics on repart de l'assemblée provinciale d'Achapa certains disent certaines langues affirment que ça n'a pas été fait avec votre argent donc un million c'est faux vous avez plutôt bénéficié d'un marché vous êtes journaliste il faut aller voir le VPM mais on vous avoue vous pouvez expliquer qu'est-ce qui s'est passé je ne me justifierai jamais je ne vais pas me lancer c'est juste expliquer pas se justifier comment ça s'est passé je l'ai dit dans un cadre officiel d'inauguration que ce bâtiment a été construit sur fonds propres de la fondation maintenant si quelqu'un estime qu'il y a des fonds qui sont sortis d'une chose en public madame vous êtes journaliste d'investigation allez interviver le VPM et l'infrastructure allez interviver le VPM budget allez interviver le ministre de finances qui vous dit si dans le budget d'investissement pour l'année 2020 s'il y aurait eu des fonds qui sont sortis pour construire les bâtiments en ce que je sache c'est fou et archifaux c'est de mauvaise langue il ne faut pas nous déployer nous allons remercier notre consoeur qui a eu sa part dans ce combat de la communication vous devez vous rendre compte monsieur le sénateur que il n'est pas facile de faire le bien le bien c'est une épreuve difficile parce que le bien est confronté aux préjugés et deux merci Élisée Oudia a ramassé l'ensemble des préjugés sur l'action que vous avez menée à la Trapa pour nos téléspectateurs évidemment la fondation Ouidal a réhabilité si pas construire les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'assemblée provinciale de cette province qui n'en avait vraiment pas c'est pour ça que ça ça irrite parce que dans un pays ça irrite qui ceux qui devaient le faire qu'ils ne l'ont pas fait ça irrite qui les 60 ans d'indépendance pour une province qui aurait pu en bénéficier alors nous allons continuer ce voyage autour de vous ce voyage autour de l'action que vous menez mais je pose une question et j'appelle déjà Mimi Ngoomba de venir prendre place je reviens un peu à votre fonction de sénateur vous êtes sénateur aujourd'hui dans un sénat quand même où la plupart des membres sont déjà très avancés en âge vous êtes comme relativement jeunes ce n'est pas ici pour en parler on est plus jeunes quand on fait les choses que vous faites vous vous avez dépassé déjà ces cadres là mais je pose quand même la question pourquoi le sénat pourquoi vous avez choisi d'aller au sénat je crois avoir répondu à cette question dans certaines émissions c'est parce que lorsque je levais l'option de faire la politique la seule échéance électorale qui était en face de moi c'était le sénatorial et donc c'était la seule échéance qui était en face de moi et je me suis lancé mais je ne le regrette pas vous aviez pris l'inspiration un peu en retard je ne sais pas mais je pense que c'était le bon moment et le début de ma carrière politique a commencé au sénat vous savez le sénat si vous le savez très bien il y a des anciens premiers ministres il y a des anciens généraux vous êtes entouré de la crème la crème c'est mieux d'apprendre j'ai appris beaucoup en deux ans en état au sénat je ne dis pas que je regrette de n'avoir pas été à l'ensemble national mais c'était quand même un bon début alors je salue Mimi Ngouma bonsoir bonsoir vous êtes directrice générale de dépêche.cd vous avez donc la parole pour quelques minutes avec le sénateur merci bonsoir monsieur le sénateur je voudrais commencer par les activités de Ouidel en deux ans Ouidel compte plusieurs actions des grandes envergures construction de l'assemblée provinciale construction d'une école de formation professionnelle de stade et plein d'autres qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces actions est-ce que vous vous préparez un lit politique pour 2023 non même pas vous savez le mal du Congo il est tellement profond qu'il ne faut pas attendre 2023 pour agir moi je ne fais pas de choses par rapport à une ambition politique quelconque vous savez pour qu'on vous élise dans des fonctions publiques vous devez le mériter par votre compétence ce n'est pas parce que vous avez construit une école c'est parce que vous le méritez c'est ça ma vision ce n'est pas parce que vous avez offert aux gens des t-shirts qu'on doit vous élire ce n'est pas parce que vous avez fait des ponts même si ce n'est pas votre travail ce n'est pas ça je fais ce que mon cœur me demande de faire et je pense que la population est contente de ça moi tant que la population est contente ça me suffit et moi à travers la fondation Vidal je pensais m'occuper de la population et je vous prie vous comme journaliste d'aller demander à la population est-ce qu'elle est contente de ce que nous ne faisons pas si elle est contente je suis l'homme le plus joye le reste c'est derrière moi je ne m'occupe pas de ça mais pendant le parcours vous pourriez toujours changer d'avis alors je suis sénateur déjà vous savez je ne cherche pas un mandat je suis sénateur c'est quand même un titre assez élevé sur le plan politique nous avons rencontré quelques Congolais du moins des Kinois qui se plaignent du fait que les actions de Vidal ciblent principalement vos frères du Grand Équateur pourquoi ? ça cadre avec la vision même de Vidal ? alors le centre de formation à Kimbondo je ne sais pas si c'est à l'Équateur le puits d'eau à Maluku je ne sais pas si c'est à l'Équateur à Bikuku à Badara plein d'autres choses c'est plus de 200 personnes qui sont bénéficiées aujourd'hui du micro-credit de Vidal je ne sais pas si vous avez demandé si c'est des gens de l'Équateur mon chauffeur lui-même il n'est même pas de l'Équateur celui qui s'occupe de Vidal à Kinshasa il est de Sankuro mon directeur provincial de Vidal mon gardé du corps il est du Kassai il n'est même pas du Grand Équateur non c'est juste des tracteurs qui disent des choses qui ne sont pas correctes nous essayons de toucher le maximum et la ville provaine de Kinshasa qui est cosmopolite je ne pense pas qu'il y a les Grands Équateurs c'est faux et archi faux mais vous avez quand même des électeurs dans la Trapa c'est quand même chez vous là-bas vous n'allez pas dire que vous avez une différente sensibilité par rapport aux autres là où vous avez une certaine obligation vous avez quand même un regard un peu plus précis il y aura la Trapa quand même vous savez mon travail comme sénateur ne se limite pas à faire des actions au profit de la population ça c'est le rôle de l'exécutif comme sénateur c'est que la population de la Trapa qui m'a choisi comme sénateur attendez-moi c'est mon action parlementaire vous savez nous allons peut-être y revenir j'ai eu toute une initiative législative en ce moment en pipe j'ai initié une proposition de loi sur la recherche scientifique j'ai été avec mes collègues parlementaires voire le premier ministre j'essaye de faire des enquêtes parlementaires pour convier les membres des équitifs au sein du Sénat pour leur parler de ce qui se passe à la Trapa nos problèmes ça c'est le travail que la population attend de moi ils n'attendent pas de moi de construire des écoles ou faire ce que j'ai fait dans le cadre de la fondation c'est l'amour de quelqu'un pour son peuple qui n'a rien à voir avec mon action politique comme sénateur justement comme sénateur sur quel sujet vous êtes réellement préoccupé le Congo d'aujourd'hui c'est un Congo d'action le Congo d'aujourd'hui c'est un Congo d'action pas un Congo de théorie et donc mon action politique se concentre sur l'action voilà je ne vais pas rester dans des théories des sciences politiques des droits constitutionnels du juridisme constitutionnel non moi ma priorité c'est agir pour le Congo parce que la situation est quand même catastrophique agir pour le Congo est-ce que la configuration actuelle du Sénat vous met à l'aise la composition du bureau et même des membres qui le composent c'est un grand temple de la démocratie c'est l'endroit où vous savez quand vous êtes au Sénat vous ne savez même pas qu'il y a la majorité et l'opposition les gens sont à l'aise un grand temple de la démocratie au Sénat nous prenons la dernière question je reviens sur la loi sur la recherche scientifique c'est vrai que notre pays est déconnecté les scientifiques font des recherches les savants sont dans leur monde fermé la société ne vit pas connectée au savoir quel est finalement l'objectif de cette loi parlez-nous un peu de cette loi si vous la proposez vous voudrez quoi exactement alors ce que je voudrais c'est que je suis parti d'un constant de la Covid vous savez il y a eu ici X des spécialistes qui sont sortis un peu à gauche à droite et ils ne sont pas accompagnés tous les scientifiques il n'y a pas un budget national affecté à la recherche scientifique vous savez la recherche ça nous permet de préparer l'avenir de faire face à des éventualités alors j'ai estimé il faut qu'il y ait un organe qui accompagne vous savez la recherche dans tous les secteurs du numérique vous savez il y a des incubateurs des gens qui créent des applications vous savez la grande polémique aujourd'hui qui a eu lieu dans le cadre de la Covid ou non voilà le vrai médicament pour traiter la Covid mais c'était un peu dans tous les sens j'estime qu'il faut qu'il y ait une loi où l'État s'engage sur cette voie pour affecter les ressources nécessaires pour la recherche scientifique dans tous les secteurs de la vie ça veut dire qu'aujourd'hui on doit projeter dans 5 ans en termes démographiques les Congos on ne sera pas comme on est aujourd'hui lorsqu'on sera à 100 millions qui deviendra sur le plan ibranistique il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent la ville de Kinshasa dans 10 ans 20 ans la recherche scientifique tous les chercheurs qui font des recherches à gauche à droite il faut qu'ils soient encadrés et que l'État les accompagne la recherche tout le monde dans le monde entier ne vit qu'il y ait ça et donc j'avais proposé deux lois mais qu'il y a celle qui a été retenue celle sur la recherche parce que j'avais aussi proposé sur la protection des consommateurs pour la recherche je voudrais bien qu'il y ait une attention à ce particulier en termes de mise à disposition des fonds nécessaires pour que la recherche qui est le miroir du pays soit prise en compte et ça a été retenu ça sera soumis à la prochaine plénière au niveau du Sénat le premier la deuxième question des ministres puisque vous évoquez la Covid les autorités gouvernementales alertent déjà sur une deuxième vague avec la montée de cas que dit Ouidal que fera Ouidal nous avons fait beaucoup quand même nous comme Ouidal ce qu'on a fait on a été à la rescousse de l'équipe des ripostes nous avons offert des ambulances deux nous avons offert des masques nous avons mis en place des dispositifs de protection que ce soit ici que ce soit en Bandaka que ce soit à Bassan Koussou que ce soit à Buende nous avons fait expédier à frêter tout un avion qui est parti avec des médicaments de prison en charge de malades contre la Covid moi-même j'ai fait toute une campagne de sensibilisation j'ai fait toute une vidéo pour dire aux gens que le corona ne passera pas par moi expliquer aux gens parce qu'il y a un moment j'ai fait tout un avion